Hey ! Salut tout le monde, c'est Quoimogus. Bienvenue aujourd'hui pour la 16e étape du Tour de France Carcassonne-Bagnard de Luchon. Une très très grosse étape de montagne. Alors certes, le début d'étape n'est pas compliqué. Bon, ça monte vite fait. Il y a des tout petits calls de 4e, 3e, 2e, 3e. Mais surtout, après il y a le dernier call. Très compliqué, ça finit en décembre par an. Donc voilà, en réel ça pourra être très très bon ça pour Vincenzo Nibali. Même si je pense qu'une échappée ira au bout, honnêtement je pense. Mais attention, l'instana pourrait rouler très très fort justement pour emmener Vincenzo. En sachant que c'est quand même le meilleur descendeur du peloton actuellement. Donc voilà. Sinon, qu'à vous dire, on est réel. Voilà. L'étape 15 de telle anime, remportée par le merveilleux, le magnifique Alexandre Christophe. Voilà, Christophe, belle victoire de Christophe. Franchement, très très belle victoire. Bien emmené et tout. Polonique a fait un gros boulot jusqu'au dernier kilomètre. Et après Christophe, avec sa facilité habituelle, il a réussi à bien, bien, bien sprinter. Bien sûr, bien sûr, voilà, dommage pour Bauer, dommage pour Elmiger, bien sûr. Après 220 bancs d'échappée, on aurait aimé pour l'histoire, pour l'effort qu'ils ont fait. On aurait aimé qu'ils puissent aller au bout et remporter la victoire, bien entendu. Mais bon, c'est le cyclisme, on le sait. Tony Martin aussi, je crois que c'est sur la Volta. Il s'est fait reprendre à 20 mètres de ligne aussi. Voilà, c'est le vélo. Une victoire d'étape sur Tour de France. Tout le monde en veut une. Voilà, Christophe, sa deuxième victoire d'étape, tout de même. Donc, vraiment, très très belle performance. Voilà, donc, aujourd'hui, on verra bien. Bref, donc, Samankar qui a gagné sur PCM, sa deuxième victoire d'étape aussi, d'ailleurs, pour lui. Voilà, deuxième victoire pour lui. Et on va tout de suite étaler, donc, cette étape, la 16ème étape. Et oui, la dernière ligne droite est là. Les cinq derniers jours, les six derniers jours plutôt que les dernières étapes. avant d'arriver à Paris dimanche. Et nous verrons bien, donc, le classement général. Bon, je crois qu'il me dégace toujours le leader. Tout se passe bien pour l'instant. Mais bon, j'ai perdu une minute avec ma connerie la dernière fois, vous vous rappelez. Donc là, ça va être un test aussi assez important. Nous verrons bien. Allez, sur ce, on se retrouve tout de suite au départ de cette 16ème étape. Entre Carcassonne et Banner de Luchon. 232,4 km. Je crois que c'est l'étape la plus longue sur le France. Voilà. Allez, sur ce, à tout de suite. Et c'est parti pour cette 16ème étape. avec le porté d'aspect, je crois. Le porté d'aspect, je crois. On va voir tout de suite, car je n'aime pas ne pas savoir. C'est le porté d'aspect. C'est bien ça. A noter que oui, Thomas Vaucler a gagné deux fois cette étape. Enfin, en manière de Luchon. Donc voilà. On ne sait jamais. Ça se trouve, il va nous faire une belle petite chose. Lui qui est un très bon ascender aussi, on le sait. Donc on ne sait jamais. Allez, mes petits gars. Donc là, personne ne va partir en échapper un petit peu, comme souvent au final. Voilà. Il y a quelques points, probablement pas énormément. Puis nous, on roulera partir là du porté d'aspect, je pense qu'on roulera un petit peu. Sinon, on va attendre qu'il n'échappe et qu'il se forme. Et ensuite, on se retrouvera carrément au pied du col. Dernier col, par avant, ça ne sert pas à grand chose, honnêtement. On se retrouvera directement au pied du dernier col. Voilà. Allez, tout le monde se remet en place. On va créer nos petits groupes, comme d'habitude. On tente sa chance de loin. Hop. Et voilà. C'est parti. En tout cas, on va échapper. Nous, on va quand même reculer un petit peu. Il n'y a pas de vent, donc on peut se permettre. Chris Froome est là. Attention. Nous entrons dans les Pyrénées, en tout cas. C'est la première tête des Pyrénées. Devant, donc, il y a Sylvain Chevanel, Mickael Nieves, Nicolas Roche, Jérémy Roy, Amel Moanard, Van Sommeren et Tanej Kangert. On va noter que Nibali, d'ailleurs, est très, 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 très loin au classement. Nibali, il est où, Nibali ? Nibali ? Nibali, il est 73ème et une heure. Vous vous rendez compte, quand même. Vincioso Nibali, 73ème et une heure. C'est assez hallucinant, tout de même. Bref, voilà. Bonne échappée est partie. Donc, tant mieux. C'est parti très rapidement. Ça va me permettre, moi, de ne pas prolonger plus longtemps l'avant-course. On se retrouve donc tout de suite, je pense, quand même, au dernier col, ce qui va être assez long à monter, tout de même. Avant, comme je dis, c'est le porteur d'aspect. Ce n'est pas non plus violent-violent. C'est la deuxième catégorie. Ce n'est pas non plus un premier ni un hors-catégorie. Donc, voilà. Allez, sur ce, à tout de suite, pour la montée vers le... C'est quoi ce col, déjà ? Excusez-moi. Oui, je suis un peu perdu, hein. Vers le port de Balès. Et ensuite, la descente vers Banner-de-Luchon et l'arrivée de cette 16ème étape. Allez, à tout de suite. On se retrouve à 45 km de l'arrivée. Les échappés, vous le voyez, en 12 minutes 30 d'avance. Eh oui, hein. Tranquille, tranquille, les échappés. Tranquillou. Ils font leur vie. Tranquille. Tranquille, mon gars, c'est bien. Allez, la plus 3. Ah là là. Enfin, une bonne forme. Ça me fait plaisir. Puis sur une étape comme ça, franchement, c'est... C'est pas mal du tout. Une belle petite étape, là. Maintenant, bah, il faut que... J'espère que ça se passe bien, tout simplement. Mais... Ouais. Méfiance tout de même. Allez, les gars. Vous allez tranquille, maintenant. À 55, ça suffira. Sur l'échappé, là, on reviendra pas sur eux. Je ne pense pas, en tout cas. Maintenant, c'est à moi pour faire des écarts, par contre, au niveau du classement général. Car oui, je ne pense pas. Oui, là, on reviendra pas. 12 minutes d'avance pour les 7 hommes à l'avance. Je vous rappelle, avec Moiner, Nivekang, Gert, Roy Chevanel, et le Vansommeren Roi. Une belle échappée, en tout cas. Très, très belle échappée. Et maintenant, bah, ça va être à Joachim de faire, entre guillemets, pas l'effort, mais de, voilà, de... De faire en sorte que... Si je pouvais, au moins... Lâcher quelques... On va pas les lâcher, mais reprendre un petit peu de temps. Ça ferait plaisir. Pour annuler la connerie que j'avais faite. Car j'ai perdu une minute, je vous le rappelle tout de même. Sur la connerie que j'ai faite, là, en faisant simuler... Une minute de perdu. Voilà, les croix qui m'en dégaisent, là. Qui prend le rythme à son compte, comme souvent. Et ça attaque, là, avec Contador. Ok, moi... Je vais prendre mon... Un rythme tranquille. Et non, vu que ça attaque, là, fort, avec... La Froome Rich Party qui attaque. Froome qui est parti devant aussi. Bah, du coup, voilà, il faut que je fasse l'effort dès le début. Non, non, je n'attaque pas. Comme d'habitude, hein. Vous savez que... Je monte souvent à mon rythme. Je n'attaque que très, très peu. Enfin... J'attaque, mais pas dans ces continents-là. Pas pour revenir sur un groupe, non. Sauf si je vois que vraiment, j'ai pas le choix. Comme la dernière fois, je l'ai fait pour revenir sur Valverde une fois. Mais... C'est tout, quoi. Sinon, non, non. Je monte à mon rythme. Mon petit... Simon, tu vas prendre... Ton gel. Et là, tous les leaders sont devant. Avec... Roy Costa, Molema, Vaucler, Hornet du Parti, Contador, Valverde... Tout le monde est là. Il croit qu'il m'en dégaz. Il y a la maille jaune. Qui monte à son rythme. Et oui, il y a quand même plus de... Plus de... 12 bandes de montées, hein. Il y a 15 bandes de montées, tout comme ça, quasiment. Donc, euh... Bon. Prudence, ça sert à rien d'être trop fort pour l'instant. Putain, Shimon Shpilak, pour l'instant, il se fatigue beaucoup. C'est l'éton mort pour lui. Allez, j'ai 30 secondes de retard sur le groupe de 7. Et on a 10 minutes 30 de retard sur l'autre groupe de 7. Mais bon, l'autre groupe de 7 ne reviendront pas sur eux, je ne pense pas. Je vais accélérer, moi, quand je serai réellement dans la pure montée. Pour l'instant, ça sert à rien. 65, ça suffit. Voilà, merci Simon. C'est gentil de m'avoir aidé. Tu peux faire ta course, maintenant, tranquille, Simon. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez, 39 secondes de retard pour Roi qui m'ont relégué sur le petit groupe de devant. Tous les leaders sont là. Allez, maintenant, je vais accélérer. Il reste 12 kilomètres de montée, attention. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Il y a toujours 9 minutes. Il y a toujours 9 minutes. Alors que ça rame un tout petit peu mon PC, là, encore une fois, je suis désolé. J'ai pas vu que ça ne va pas bugger, parce que comme ça a bugger une fois, la dernière fois, c'était un petit peu chiant. On va même accélérer carrément, là. Je pense que quand je vais revenir sur Roi, ils vont attaquer, je pense. C'est souvent ce qu'ils font. Ils m'attendent et attaquent. Allez, Joachim, reviens dans ce groupe, ce serait cool. Là, c'est encore 10 kilomètres de montée pour nous et 6,6 kilomètres pour l'échapper de devant. Voilà, j'ai recodé au groupe. Ça, c'est cool, c'est bon. Et tu prends le Tiki Man, je suppose. Voilà, et tu prends le Tiki Man et Mollet Makella. Et moi, je vais carrément accélérer. Je place une attaque pour voir un peu si ça me suit derrière ou pas. Est-ce que ça me suit ? Oui, ça suit, ça compte. Mais là, je vais rouler fort. Là, je vais rouler fort pour voir un peu qui n'est pas là. Contador est là. Valverde est là. Porte est là. Costa est là. Foum, décalage. Mais il est là tout de même. Voilà, c'est des efforts. Gros efforts quand même de fait là. Il y a encore 6 kilomètres de montée. Je vais encore accélérer. Je profite aussi de mon plus 3, mais de rien en forme. Donc, il faut que j'en profite. C'est des étapes où je peux faire des écarts. Donc, même si on descende, je ne suis pas le meilleur loin de là. Mais bon. Regardez, il y a un gros effort pour revenir dans ma roue là. Ça va se payer. Ça, ça va se payer. En tout cas, je l'espère. Il reste 26 kilomètres encore à parcourir. Toujours 7 coureurs. Donc là, on a perdu Vaucler, je suppose. Oula, attention, Richie Porti, Costa. Vaucler, voilà, il n'est plus là. C'est normal. Attaque de tout le monde. Valverde, Contador, Richie et Froome. Et moi, je contre. Voilà, je contre leur attaque. Je contre leur attaque. Et là, je ne pense pas qu'il puisse être attaqué aussitôt après. Il ne devrait pas pouvoir, en tout cas. Et voilà, Valverde qui coince. Molema qui coince. Contador, Froome. Ça coince là. Attention. C'est Froome qui va prendre les choses en main. Ah, je tente, je tente. Mais là, bon, ça revient tout doucement. Mais j'ai quand même 40 secondes d'avance, là, pour l'instant. Attention. J'ai encore un petit peu de rouge. Donc, c'est cool. C'est parfait, ça. Et c'est Froome qui fait l'effort. Contador, c'est fini pour Valverde, Molema, je pense. Contador a du mal aussi, c'est fini. Il n'y a plus que Froome derrière Croix qui m'en déguez. Bien sûr, je n'oublie pas les hommes de devant, bien sûr. Mais là, ça joue quand même le classement général. Ah, Joachim Nogaz est morte. Vous voyez, je n'ai plus de rouge, par contre, assez d'attention. Il ne faudra pas qu'il me contre, là. Mais bon, je ne pense pas qu'il ait de la force pour me contrer non plus. Allez, Joachim. Et derrière, c'est loin. C'est fini pour Valverde. Molema et Contador. Même si en descente, ils sont meilleurs que moi. Mais allez. Voilà, Joachim Nogaz qui prend quelques petits points pour le maillot de Maryampeur. Allez, maintenant, en descente, on va voir est-ce qu'il va pouvoir revenir ou pas. Chris Froome. Nous sommes à 15 secondes d'avance sur les hommes derrière. Le peu tomber serait loin. Enfin, les échappions de l'Ouest sont à 4 minutes. Là, c'est fini. Là, c'est en descente. Donc, on ne reviendra pas sur eux. Allez Froome, reviens sur moi si tu veux. Je ne sais pas si tu veux rouler avec moi ou pas. Mais bon. Il n'a pas l'air de vouloir revenir. Ou il ne peut pas, je ne sais pas. Mais... Tant que j'y pense. Voilà. Un petit bidon. Mes coureurs, moi et les autres... Je suis comme l'heure de donner des bidons. C'est sur le tel pourcentage que les plus costauds peuvent creuser un écart. Non, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Non, ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave. Une minute d'avance sur les poursuivants. Hop. Attention, une attaque à l'avant. Voilà, ils sont loin d'arrière. Valverde, tout ça. Et devant, qu'il ne se passe plus qu'à 8 km ? Nous avons Nieveur, Roche, Kangertel, Amel Moinar ou Nouvelle Terre Française encore peut-être. Attention. Donc là, moi je roule. Je roule parce que j'ai envie de distancer les autres. Même s'il y a Froome là, ce n'est pas grave. Je roule quand même. C'est normal. Il n'y a plus que 5 km pour l'échapper. Un coureur tente sa chance en solitaire. Ah, mais si je ne roule pas, il roule lui ? Non, il ne roule pas. Abruti. Excusez-moi. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe devant. Bon, avec le sprint final avec Nieveur, Nieveur, Roche. Peut-être non. Nieveur. Voilà son Nieveur qui se détache. Nieveur, Nieveur, Nieveur. Victoire pour la Sky. Ben voilà, Nieveur. Bien joué, Nieveur. Devant Roche, Moinar, Kangert. Et Jérémy Roi. Et nous, ben voilà. On fait moins l'effort pour distancer au moins contre Adorf, Froome et tout ça. Allez, je vais lancer le sprint. Tu ne peux pas me battre au sprint. Eh ben si, il va me battre. Ah non. Si, il va me battre. Tranquille. Plus de formes, Froome bien sûr. Pas mal. Eh ben là, on gagne du temps sur Valverde, sur Mollema, sur Contador. On leur prend du temps. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'on voulait en tout cas à la Katusha. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. J'aurais préféré que ça s'amène en haut d'un col, forcément. Ça aurait été mieux, mais bon. Bref, Nieveur, belle victoire pour la Sky. Devant Roche, Moinar, Kangert, Roi, Chavanel, Froome, Rodriguez, Mollema et Contador. Allez, mon petit Sumo Curis. Non, ce monstre est en descente. T'es tranquille. Pas d'horreur de l'aise, ce sera bon, je pense. Aïe aïe aïe, bien joué, Mickael Neveu. J'aime bien Mickael Neveu comme coureur. Dommage que je partais à la Sky, mais j'aime bien sinon. Il y a un petit groupe ici de cinq avec Adrien Petit et les Giant Shimano, qui étaient quand même trois dans ce groupe. Pam, 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 pam. Ouais. Oui, PCM, oui. Que fais-tu mon petit PCM ? Je ne veux pas charger. Que fais-tu ? Youhou, PCM. Eh oh, petit jeu. Ah, quand même. Non, oui, non, peut-être. J'ai pas l'écran noir, on verra. Ah bah oui, quand même bien. Ok, ok, super, merci. Et retournons pour la Sky. Trois moments de gaz, je me suis toujours en jaune. 1 minute 17 d'avance sur Froome. 3.34 sur Valverde. 4.59 sur Contador. Moinema, 6.19. Voilà, bon, il n'y a toujours que Froome, mais bon, avec le contrôle à montre, attention. Contre la montre, ça va être chaud. Le maillot vert, bien sûr, toujours pour Peter Shagan. 316 points, largement devant. Comme en vrai. Meilleur grimpeur pour Tony Gallepin. Toujours 84 points devant Froome et Joachim Rodriguez. Bien joué, Tony. J'espère qu'il va le garder, Tony. C'est très cool. Le maillot joué, bien sûr, Kiatos, qui est 21 minutes d'avance sur Bardet. Par l'équipe, la Sky, il est devant la Tinkoff, la Movistar, la BMC, la Katusha. Ils sont à 1h. Putain, 1h quand même. Voilà, belle victoire de Mikkel Niveu. Bien joué, bien joué, Mikkel. Aucun hors-delà, c'est parfait. Donc, classement général, je vous le dis, il n'y a aucun réel changement. À part au niveau... Voilà, Valverde qui perd, par exemple, 1 minute. Contador aussi. Moinema aussi. Roy Costac en perd quasiment 3. Voilà. À ce niveau-là, c'est vraiment excellent. Donc, on a repris du temps. Mais bon, Froome, voilà. Soit contre la montre, malheureusement, il faudrait que je m'en débarrasse avant. Bref, rendez-vous donc demain pour la grosse étape. Saint Godin, Saint Larry, Soulan, Pladadet. C'est la grosse étape avec 3 cols. 2 cols de première catégorie, 1 de deuxième catégorie. Et l'arrivée au Pladadet. Très, 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 très grosse étape. Avant, bien sûr, le Po Otaka. Mais celle-ci va faire très, très mal. Même en vrai. Celle-là, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser un commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Donnez vos avis, tout ça. Et puis, écoutez. Oui, c'est tout. Rendez-vous demain, donc, pour cette dix-septième étape. Entre Saint Godin, Saint Larry, Soulan. Ciao tout le monde. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois, bien joué à Mickaël Niveau. Pour cette belle victoire d'étape. Allez. Ciao tout le monde. Et à demain. Tchuss. Bienvenue. Bienvenue. ... ... ...